Loi de l'attraction pour l'argent. Faites attention comment vous parlez de l'argent. Alors j'entends souvent les gens dire, oh c'est beaucoup trop cher, mais comment ils osent faire payer un tel prix, mais c'est de l'abus, mais c'est du non-sens, je peux l'avoir beaucoup moins cher ailleurs, etc. Alors faites attention parce que ce n'est pas trop cher ou ce n'est pas le fait qu'il y a un prix que vous pensez qui est exorbitant, c'est que vous n'avez pas à ce moment-là l'argent pour vous le payer. Alors sachez que la qualité souvent est reliée à un prix et que pour avoir une meilleure qualité, on paye plus cher. Et souvent, on va se faire avoir régulièrement en payant des petits prix pour une basse qualité. Donc ne vous faites pas avoir en voulant être radin, en pensant, bon je vais économiser, je vais faire semblant, ou je vais me convaincre que comme ça je suis un bon gestionnaire financier en étant radin sur des choses et perdre la qualité, au lieu d'accumuler de l'argent et d'acheter quelque chose qui a vraiment de qualité. Plus vous maugrez, plus vous avez du ressentiment pour les choses qui valent plus cher, plus vous vous bloquez l'accès à ces richesses-là. Parce que plus vous maugrez et plus vous maudissez et plus vous êtes en colère contre les prix que vous trouvez entre guillemets élevés, plus vous êtes en train de crier à l'univers que vous ne le méritez pas, que vous n'y accéderez pas, que le monde est un monde de pénurie et non d'abondance. Et à chaque fois que vous faites ça, c'est comme si vous mettiez un bâton dans vos roues pour accéder aux richesses. Alors je vous en prie, faites attention à vos paroles. Quand vous regardez des prix, ne dites pas que ce n'est pas trop cher, dites-vous comment je peux me le payer. Comment je pourrais avoir l'argent pour me le payer. Peut-être un jour j'aurai l'argent pour me le payer. Dis-moi je planifie d'avoir l'argent pour me le payer. Je vais me le payer un jour. Ça ou je vais me le payer dans une semaine, je vais me le payer l'année prochaine, etc. Je vais sauver de l'argent. Donc ça c'est des façons positives de voir vos finances au lieu de dire, oh c'est trop cher, ils abusent, c'est pas croyable, etc. Si vous voulez une Lamborghini, ne vous attendez pas à payer le prix d'une Hyundai ou d'une deux chevaux. Vous allez payer le prix d'une Lamborghini. Alors ne dites pas, oh c'est trop cher la Lamborghini. Mais non, c'est le prix de la qualité, c'est le prix du design, c'est le prix de l'effort derrière, c'est le prix de la classe. C'est peut-être même le prix du luxe, mais c'est le prix. Donc j'aimerais que vous fassiez attention à vos paroles parce que ça projette dans l'univers beaucoup de négativité qui vous revient par la loi de l'attraction. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider et puis je vous embrasse tout plein. Merci beaucoup. Merci. Merci.